Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables, où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un Klebs qui vieillit mal, mais passé quinze ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un brin. Ben, c'est un labrador, c'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant ? Ouais, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de Gouthière qui avait eu la mauvaise idée de n'être blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d'après ce que les scientifiques de l'état national disaient, il valait mieux garder les brins. Que des brins. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses, et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qu'instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas brins. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangés à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou parce que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les brins sont plus résistants. On avait plus grand-chose à se dire, on s'était quittés, mais avec une drôle d'impression, comme si on s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelques temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ? Non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des brins ? Ouais, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs savaient plus ce qu'il fallait penser, certains même commençaient à cacher leur clébard. À trop jouer avec le feu, comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors. Et pour le tiercer ? Bah, mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les Nouvelles Brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait ce que les maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends ? La nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune ! Il avait rajouté en regardant autour de lui. Souris brune ! Au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer et c'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain, con, à tout bout de champ comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus, on était tranquilles. On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, hein, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidés à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, j'avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Magnifique brun de la queue au museau avec des yeux marrons. Tu vois ? Finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du Labrador noir. À peine il avait dit cette phrase, que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. « Et gueule que je te gueule et que même brun, j'obéis ni à mon maître ni à personne ! » Et Charlie avait soudain compris. « Non ! Toi aussi ? » « Bah ouais, on va voir. » Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et aux poils bruns. Qu'est-ce qu'on avait ri. Tu parles d'une coïncidence ? « Tu comprends, je l'avais dit. J'ai toujours eu des chats, alors... » « Il est pas beau, celui-là ? » « Magnifique ! » il m'avait répondu. Puis, on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns, ce qui était du coin de l'œil. Je sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait sans caniche blanc mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait pas ce qu'on lui disait, les chiens étaient pas interdits, il avait qu'à en acheter un brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville de se habiller de bruns, ceux qui font pas de cadeaux. Ils m'ont pas reconnu, parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils connaissaient pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie, qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bières à la main, c'était tout. On devait taper le carton deux, trois heures, tout en rigolant. Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats. Et deux miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Ouais, mais ce qu'ils disent, c'est que avant, il en avait un noir, pas un brun. Un noir. Avant ? Ouais, avant. Le délit, maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait que j'avais eu un chat noir et blanc. Avant. Ça, alors, j'aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. C'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chat ou un chien non conforme, à quelque époque que ce soit, est un délit. Le speaker a même ajouté injure à l'état national. Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine, par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun, bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des propriots de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat. Comme son chien, pour Charlie, on aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment ? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort ! J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada